Devant nous, vous l'avez bien sûr reconnu, c'est le Fort Boyard. Il est l'emblème de la Charente-Maritime. Si l'on regarde à droite, on découvre la ville de La Rochelle et son vieux port. Si l'on regarde à gauche, c'est Rochefort, la très belle Corderie Royale et l'Hermione, la réplique du bateau de Lafayette. La Charente-Maritime, c'est plus de 500 km de côte et les plus belles plages de l'Atlantique. Alors, pour passer des vacances de rêve dans le deuxième département touristique de France, direction le camping Le Village Corsaire des Deux Plages. Ce matin, il est 8h, nous survolons le village. Visiblement, tout le monde dort encore. 10h, tout s'anime. Pendant que la réception reçoit les vacanciers, la piscine accueille les courageux pour une séance d'aquagym. A côté, on se retrouve pour un réveil musculaire. A l'épicerie, on va trouver tous les articles de la vie courante. Pour ceux qui ne sont pas partis à la plage, toutes proches, le camping propose des activités variées. Tous les âges y trouvent leur compte. Les plus petits se défoulent, les plus grands se concentrent sur le tir à l'arc. Les adultes, eux, retrouvent le charme du volet ou de la pétanque. Il est 16h, le temps est magnifique. A la piscine, chacun profite de l'eau ou bien des transats pour un repos bien mérité et une séance de bons âges. Au Village Corsaire, la piscine est le lieu de plaisir et de joie par excellence. Après le bain, il y en a qui ont une petite faim et une bonne crêpe est la bienvenue. Et puis, il y a ceux ou celles qui profitent des vacances pour penser à eux et faire le plein d'énergie. Direction la cabane bien-être. Là, on est dans l'esthétique et le cocooning. Rien de tel qu'un massage, une manucure ou un tatouage éphémère pour préparer une soirée faite d'élégance et de raffinement. Dans le Village, où la soirée se prépare, il y a un moment incontournable pour les enfants. C'est la rencontre avec Jack, la mascotte. Moment de tendresse où l'imagination prend tout son sens. Au restaurant, on se prépare aussi et le vendredi, c'est cochon grillé. La journée se termine et laisse place à la soirée. Les animateurs lancent des quiz pendant que d'autres s'installent déjà au restaurant. Le restaurant, la cabane croisée, propose une vraie carte conviviale et généreuse. L'originalité, ce sont les tables avec des plans de chat au centre. Un moment unique à partager en famille ou entre amis. Ce soir, le cochon grillé va aussi régaler les plus gourmands. Et pour les plus classiques, les pizzas sont là. Une journée au Village Corsaire, c'est ça. La nôtre a été inoubliable. A chaque instant, il y a quelque chose à faire ou à vivre. De l'accueil au restaurant, tout est fait pour le plaisir des vacanciers. Au large, le Fort Boyard pourrait en témoigner. Mais ça, c'est une autre histoire. Quant à vous, il ne vous reste plus qu'à écrire la vôtre.